On a déjà pas mal de questions du côté du chat et des personnes qui nous regardent, dont deux d'entre elles concernent les éclipses. Alors, j'ai commencé par celle de Sophia qui nous demande pourquoi les éclipses de soleil sont-elles si rares ? Oui. Alors, elles ne sont pas si rares. Elles sont rares à un endroit donné. En fait, il y a des éclipses du soleil régulièrement, sauf que si elles sont visibles uniquement au plein milieu du Pacifique ou depuis le pôle Nord, il n'y a pas grand monde qui peut les voir. Et il y a des éclipses régulièrement. Donc, ce n'est pas si rare que ça. C'est simplement, comme je dis, qu'on ne peut pas les voir. Quand on parle d'une éclipse cette année, on a une éclipse totale qui était partiellement visible en Bretagne. Donc, 81%, je crois, 85% d'éclipses hissées en Bretagne. C'est très rare d'avoir des éclipses comme ça en Bretagne. Mais l'année prochaine, il y aura un éclipse quelque part. Alors, justement, par rapport aux histoires d'angle de degrés et notamment par rapport à la position de la Lune de plus 5 ou moins 5 degrés autour du plan de l'écliptique. Tiens, justement, si on reformule cette question, comment se fait-il ou en tout cas à quoi est-ce dû le fait que des éclipses de la sorte soient rares en Bretagne, par exemple ? Voilà. Ça, c'est lié simplement à la taille relative de la Lune et de la Terre. La Lune est plus petite. Comme je disais, son diamètre fait 3 onzièmes de la taille de la Terre. Et donc, au fait, quand j'observe une éclipse totale du Soleil, je suis dans l'ombre de la Lune, en fait. Mais c'est noir parce que je suis dans l'ombre de la Lune. Et l'ombre de la Lune projetée sur la Terre, c'est juste un tout petit espace parce que la Lune est plus petite. C'est pour ça que les éclipses de Lune sont beaucoup plus fréquents. C'est une totale de Lune. Pourquoi ? Parce que l'ombre de la Terre, la Terre est bien plus grande. Et donc, son ombre projetée est beaucoup plus grande. Donc, la Lune petite passe dans cette ombre beaucoup plus facilement. Et donc, la Lune va être entièrement englobée dans l'ombre de la Terre. Alors que l'ombre de la Lune vient juste éclairer un petit bout. D'accord. Et donc, c'est un espace très restreint. Alors, dans le même ordre d'idée, par rapport aux éclipses et à la capacité humaine, à la pensée humaine en mesure de les anticiper, de les calculer, de les déterminer à l'avance, vous revenez de Stonehenge et on a des experts, des spécialistes qui considèrent que Stonehenge, ou en tout cas qui ont proposé la théorie comme quoi Stonehenge pouvait être un observatoire qui permettait notamment de prédire les éclipses. Qu'en est-il suite à… qu'en pensez-vous de cette hypothèse ? Et surtout, bien sûr, à la lumière de votre séjour récent à Stonehenge, qu'avez-vous pu observer, y compris par rapport à la Lune ou au lever du Soleil ? Au coucher de la Lune et au lever du Soleil ? Alors, je n'ai rien observé parce qu'il y avait des nuages. Donc, je n'ai pas pu faire une observation. J'ai pu faire une perception du lieu. C'est déjà très impressionnant quand on est au centre. J'ai eu le privilège de pouvoir entrer au cœur du monument avec un groupe, ce qui est en visite privée, ce qui n'est pas possible maintenant à Stonehenge pendant des heures d'ouverture. Et donc, le lieu est incroyablement puissant. C'est une force qui fait tituler presque comme lieu. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de la possibilité des bâtisseurs de Stonehenge de prédire les éclipses ? Je pense que tout à fait probable. Je pense que le cercle de 56 trous, le fameux Aubrey Circle de 56 trous qui étaient autour, pouvait être un computeur, une sorte de computeur pour positionner l'éclipse, un peu comme le disque Ténébra avec ses 39 trous autour. Le fait de positionner un certain nombre de trous sur un cercle est une façon très intéressante de suivre des cycles. Il faut trouver un nombre de trous qui correspond à plusieurs cycles. Et comme ça, quand les pieux qu'on pose dans ces trous coïncident, à ce moment-là, on sait qu'il y a l'éclipse. Donc, je pense que c'est tout à fait probable, mais je pense que les gens savaient prédire les éclipses bien longtemps avant Stonehenge. Stonehenge date de 2005 avant Jésus-Christ. Je suis convaincu que les bâtisseurs de Megalita Karanak pouvaient prédire les éclipses, puisqu'ils attachaient toute cette importance à ce cycle de 18,6 ans de la nuit. Et ils faisaient tout pour le suivre avec une très grande précision. Je peux, si ça vous intéresse, j'ai un autre schéma qui montre les mégalithes et qui montre comment les différents alignements ont été utilisés. Oui, allez-y, oui, bien sûr. Donc, il faut que je trouve, c'est tout. Et peut-être que cela pourra faire le lien avec une question que plusieurs téléspectateurs nous ont posée, c'est la question de l'archéo-astronomie, en quelque sorte. Quel sens ou quel enseignement peut nous livrer l'astrogéométrie aussi ? Quel sens peut-elle nous livrer ? Le sens où, par rapport à ce que vous nous évoquiez sur les bâtisseurs de Stonehenge ou des mégalithes, à quoi pouvait servir de telle pendule minérale ? Est-ce que donc on était avec des dispositions, des organisations qui permettaient de rythmer le temps sur des grands cycles ? Ou est-ce qu'on a des utilisations beaucoup plus quotidiennes, pourrait-on dire, à travers les observations des levées, des couchers, et qui permettaient donc de rythmer à la fois la vie humaine que le rythme de la société ? Oui. Alors, c'est des vastes questions. Je n'ai pas le souvenir direct de comment ça s'est passé. Selon vous, bien sûr, voilà. Je reviens à Stonehenge, Stonehenge est un cercle, il y a 30 montants, et avec des linteaux. Et donc, ces linteaux, en fait, induisent des espaces. Donc, très souvent, on a tendance, quand on regarde Stonehenge, à considérer les pierres. Mais au fait, Stonehenge est composé de 30 pierres et 30 espaces. Et l'espace semble aussi important que la pierre elle-même, puisque c'est à travers l'espace qu'on voit ce qui se passe. Et donc, du coup, le cercle est divisé en 60, exactement comme nous, aujourd'hui, on divise le cercle en 60, pour diviser notre heure en minutes et notre minute en secondes. Cette division du temps par 60, c'est le cas de Stonehenge. C'est très intéressant, vu comme ça. Alors, j'ai fait une conférence sur Stonehenge, c'est possible de la voir en DVD, sur le site epistemea.fr, C'est le site où tout mon travail est accessible. Donc, je ne peux pas rentrer là dans tout le détail concernant Stonehenge. Mais je pense clairement que c'était un lieu, un temple entre le ciel et la terre. Ça devait avoir une utilisation quotidienne, comme tous les temples. Il y a quelque chose qui est maintenu dans les lieux comme ça. Et il devait y avoir, évidemment, des moments plus importants que d'autres. Comme il y a en tout calendrier liturgique, il y a des moments de fête très importants où là, si on prend la liturgie catholique, c'est intimement lié au ciel, puisque les dates les plus importantes dans le calendrier liturgique catholique, c'est Pâques et la semaine sainte. Et ça, c'est la définition de Pâques, que c'est le dimanche qui suit, la pleine lune après l'équinoxe. Oui, de la même façon que le calendrier chinois débute aussi avec le calendrier hébreu, le calendrier musulman également, débute, islamique, débute avec des histoires de face de la lune. Oui. Alors, j'ai mis une image là qui peut intéresser. Ici, on est dans un monument mégalithique à Locke-Mariecker, près de Carnac, dans le Morbihan. Ce monument s'appelle la Table des marchands. C'est un magnifique dolmen avec un couloir et une chambre. J'ai pris cette photo en 2006 lors de la déclinaison maximale de la lune. Et là, je suis dans la chambre et vous voyez la lune qui se lève dans l'axe. Donc, cette photo, elle est unique parce que j'étais seul dans la chambre. Et pour revoir ce phénomène-là, il faut l'attendre en 2025. C'est un exemple. Alors, j'ai une autre photo aussi. Celle-ci, c'est à Gavonis. C'est un monument dans le golfe du Morbihan, aussi un dolmen sous cairne avec un long couloir. Ici, il y avait des nuages qui étaient en bas à l'horizon. C'était à la lune suivante. Donc, ce n'est pas la pleine lune puisque la pleine lune passe dans l'axe une fois par an. Mais, des différentes phases de la lune vont passer dans cet axe au cours de l'année minimale. Et donc, on a la pleine lune mais on peut le prendre à une phase gibeuse où elle est presque pleine, etc. C'est ce que j'ai pu faire en 2006 pour photographier la lune dans ces deux monuments. Donc, tout à l'heure, elle était à moitié. C'était la demi-lune dans le couloir de la table des marchands. Et ici, c'est une lune un peu plus grosse dans l'axe de Gavonis. Alors, il y avait des nuages donc la lune est un peu plus élevée dans le ciel et donc, je suis un peu décentré pour la voir. Mais, c'est le phénomène qui est visible. Vous ne pourriez pas photographier la lune dans l'axe de Gavonis avant 2025. Alors, toujours beaucoup de questions sur le chat avec deux grandes catégories. Une question, une catégorie qui concerne, et là, c'est ce qu'on est en train de voir ensemble, les autres lieux dans le monde, les autres constructions, les autres édifices, les autres bâtis humains, y compris bâtis à partir de pierres dressées, qui seraient susceptibles de contenir ces... de proposer le même type d'expérience, d'alignement, de... on pourrait dire d'orientation directe liée au passage à certaines phases de la Lune ou à certains moments de ces cycles. Et une autre question qui, elle, porte plutôt sur la dimension cosmologique ou, en tout cas, liée au panthéon, liée à la spiritualité, liée aux divinités. On l'a vu tout à l'heure par rapport à des correspondances qu'on peut faire ou qu'on peut établir ou qui sont présentes dans les constructions, notamment, des cathédrales sur la Lune et Notre-Dame. Notre-Dame et la Lune. Qu'en est-il par rapport... On a notamment une question de Guy sur les peuples du Néolithique qui voyaient les astres comme des dieux et donc, les mégalithes étaient-ils des objets de vénération ou les mégalithes sont-ils au contraire des passages vers des objets présents dans le ciel qui peuvent être envisagés comme des divinités ? Que sait-on de leur panthéon ? Que sait-on de leur spiritualité ? Oui, hein ? Rien, on ne connaît rien. On n'a aucune histoire, aucune légende par rapport aux bâtisseurs de mégalithes. Tout ce qu'on a, c'est les mégalithes. Et donc, à partir de là, on peut forcément imaginer un tas de choses. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais au fait, on ne connaît rien. Tout mon travail sur ce sujet s'est fait par rapport aux mégalithes eux-mêmes. Et donc, dire que ces gens considéraient des astres comme des divinités, c'est une hypothèse que je ne partage pas. Je ne vois pas sur quoi on se baserait pour des saints. Mais ce que je constate, c'est qu'on n'est pas dans la spéculation lorsque les bâtisseurs de mégalithes n'étaient pas dans la spéculation lorsqu'ils ont planté dans le Morbihan 50 000 menhirs. Vous voyez, 50 à 60 000 menhirs dressés dans le Morbihan. Souvent, ces pierres ont été transportées sur beaucoup de kilomètres. C'est un travail énorme et ce n'est pas symbolique. Ces monuments ont clairement une fonction, pour moi, qui est une fonction physique puisque ça existe dans le plan physique. et c'est lié à l'énergie. C'est des restes d'une science ou c'est des... Nous, ce que l'on voit, c'est des restes d'une science qui, pour moi, a été incroyablement développée. Et je pense qu'il était au-dessus de notre compréhension actuelle. Beaucoup de gens, parce que c'est la préhistoire, parce que les pierres sont brutes, ont tendance à prendre ces monuments un peu de haut. Ça m'est déjà arrivé que les gens disent « Écoutez, je dispose de cinq minutes, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est les mégalités ? » Alors que moi, ça fait 30 ans que j'étudie cette question et plus ça va, plus je me rends compte de l'immensité de ce qui a été fait. Et par rapport au fait qu'on ne sait rien par rapport à ces pierres ou par rapport au fait que ces peuples, enfin, en tout cas, que ces peuples sont muets ou qu'il y a une sorte de silence qui a traversé le temps avec des pierres silencieuses, avec des pierres qui sont là. Mais on l'a vu, notamment pour Gavrinis, on a des gravures, on a des schémas, on décevole. Oui, oui, on est avec des livres de pierres en fait, où vous évoquiez le carré, enfin, le croissant de lune présent dans un carré. Nous avons des signes qui peuvent être, bien entendu, interprétés diversement parlant, mais il y a aussi des signes. En même temps, il y a aussi des signes qui sont là. Oui, tout à fait. Gavrinis, c'est vraiment un monument incroyable. J'accompagne très souvent les gens dans Gavrinis et les gens sont très émus de voir ces gravures qui ont traversé comme ça le millénaire. Évidemment, beaucoup de gens sont dans l'interrogation de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, souvent, il y a une tendance de fonctionner par association, de dire, ça ressemble à un bateau, ou ça, ça ressemble à un arc et des flèches, ou ça ressemble à ceci, etc. Évidemment, ces associations se font selon notre monde à nous. On associe avec ce que nous, nous connaissons. Et nous ne pouvons pas associer avec ce que nous ne connaissons pas. j'ai eu la chance de pouvoir les voir, de pouvoir les visiter à nos côtés, et c'est vrai qu'en termes d'association, si association pouvait être faite, personnellement, ça m'a évoqué de l'art abstrait. Ça m'a évoqué de l'art abstrait qui peut être d'ailleurs de l'art qu'on peut appeler de peuple premier ou d'art primitif. ça fait penser à de l'art abstrait au niveau de ces formes qui peuvent suggérer des choses mais qui ne sont pas des dessins figuratifs en tant que tels. Non, non. C'est clairement lié à l'énergie. Il y a beaucoup d'ondes, beaucoup de cercles concentriques ou de demi-cercles concentriques, des spirales, beaucoup, beaucoup de formes d'énergie. Maintenant, ces pierres sont structurées. Les gravures sur ces pierres sont incroyablement structurées. Ce n'est pas fait au petit bonheur de la chance où on a mis un truc où on a rajouté autre chose. Chaque pierre est une sorte d'ensemble. Certains sont très complexes mais clairement très structurées avec des divisions, trois parties, trois parties en largeur, quatre parties en hauteur, avec clairement une organisation. C'est effectivement des œuvres d'art mais qui, pour moi, toute représentation physique a été écartée. C'est-à-dire qu'on représente de l'énergie, on représente des forces, des flux. Oui, oui, voilà, sans la représentation physique. C'est très intéressant parce que dès qu'on a une représentation physique, au sens d'un personnage, au sens d'un bâton, au sens d'un outil. par exemple, des gens peuvent se mettre à adorer le Bouddha alors que ce n'était pas du tout son enseignement. Lorsque le christianisme est venu remplacer ce qui existait avant, on éliminait toute représentation, toutes les idoles. On a gardé les lieux sacrés mais on a enlevé tous les idoles et les représentations. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à refaire leur apparition dans les églises. On a commencé avec la croix et puis progressivement il y a eu des saints différents, des saints divers et variés qui sont venus et des gens qui ensuite viennent parler à ces saints et s'identifier à ces saints. Et du coup, la notion du symbole peut être éclipsée par le physique. C'est une sorte de lutte permanente dans la religion, c'est comment maintenir la relation au principe et ne pas faire en sorte que cette relation descende dans un domaine physique. Alors justement, j'en profite pour évoquer une question posée ou en tout cas une réflexion partagée par il y a quand même quelques questions ou quelques minutes de cela avec nous. Pour résumer cette idée-là et on va poursuivre bien sûr, mais c'est cette idée que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Oui, c'est bien. Et donc, c'est vrai que par rapport aux exemples que vous donniez, si on commence à représenter quelqu'un, le fait de l'idolâtrer, le fait qu'il y a un effet gourou par rapport à cette personne, par rapport à ses traits de visage, ses traits figuratifs visibles, bon, ça donne des idées, comment dire, ça fait des connexions ou ça fait des associations sur le sens de l'idiot. Oui, c'est ça. Alors, dans Gavrini, c'est très, très difficile justement d'associer des choses physiques à ses représentations. Et je pense que l'expérience de Gavrini, c'est très personnel. Je pense que chaque être qui rentre dans ce monument vit quelque chose de type personnel qui passe par sa conscience ou pas, il peut vivre quelque chose sans nécessairement se rendre compte directement. Alors, j'avais dit que j'allais préparer en réponse à une question précédente une image concernant la relation entre la Lune puisque c'est notre sujet et les méganites. Voilà, comme ça, on va sortir des idoles et des idiots. Exactement. Donc, je peux maintenant le présenter. Je l'ai trouvé. voilà. Donc ici, ce schéma, c'est un schéma avec le tumulus Saint-Michel de Carnac. Le tumulus Saint-Michel est une colline artificielle construite il y a 7000 ans. Une colline artificielle composée de 67 000 tonnes de pierres rapportées sur un point haut. Sur un point haut à Carnac, le point le plus haut de Carnac, on a rehaussé le sommet actuellement, il y a 12 mètres de dénivelé, c'était peut-être plus haut à l'époque, 67 000 tonnes. Donc, c'est un monument énorme. Le poids de ce monument seul représente, je crois, trois fois le poids de toutes les pierres des alignements de Carnac. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, c'est un vaste colline et en tant que tel, c'est positionné, sa position est très importante puisqu'il va permettre l'observation de beaucoup de choses dans les différents alignements qui ont lieu un peu dans la plaine. D'accord. Le tumulus est sur un point haut et de ce point haut, on voit les alignements qui s'éloignent sur les plaines. Alors, ici, ce que je montre, ce sont deux systèmes d'alignements vus depuis le tumulus Saint-Michel vers les levés. Donc, si je prends, alors, c'est fait par date ici, donc je vais passer par date. Donc, si je suis sur le tumulus Saint-Michel au solstice d'hiver 2010, le 21 décembre 2010, lorsqu'il y a eu cette éclipse totale de lune, là, d'ici, je verrai le soleil se lever dans une île dans le golfe, dans la baie de Quiberon, l'île de Méhaban, le soleil se lève entre les deux sommets, mais au passage, il devait frôler le bout d'un alignement ici qui a aujourd'hui disparu en partie mais qui existe toujours. La mer est montée depuis et donc ces menières sont sur le sol, donc à marée basse, on les découvre. Cet alignement part d'est-ouest comme ça et donc l'une après l'une ça serait possible de visualiser comme ça le déplacement dans ce sens-là jusqu'à un point médian ici qui correspond à la fin des alignements. donc si je suis ici au fait c'est comme si le phénomène montait vous voyez là je suis à une déclinaison moyenne donc ça correspond au solstice donc je vais avoir une levée de lune par exemple ici au solstice à monter comme ça et cette cette montée peut être exprimée par un déplacement horizontal ici vous comprenez c'est-à-dire que vu depuis le tumulus je passerai la pierre suivante puis la suivante puis la suivante puis la suivante et j'arrive au bout d'un alignement ici c'est la déclinaison minimale de la lune ensuite la lune va revenir va revenir ici pour revenir dans l'axe en 2019 et à ce moment-là la chose sans continuer en regardant vers le nord donc ici j'ai un alignement qui s'appelle le petit ménèque excusez-moi j'ai cliqué j'aurais pas dû j'ai un alignement qui s'appelle le petit ménèque et là je vais pouvoir voir la lune alors ici la lune va monter de plus en plus vers le nord mais ça quand je vois l'horizon c'est comme si ça revenait comme si et donc je verrais la lune se lever progressivement dans l'alignement et il arrive en tête de ces alignements de KLS-Camp il y a une longueur d'alignement à 45 degrés lorsque il est à son maximaire donc finalement ces alignements à l'horizon vont tracer des allers-retours comme ça des levées lunaires sur une période de 18 délices un alignement vers le nord et un autre vers le sud il y a une raison pour ça c'est parce que selon la période de l'année la lune va être davantage visible dans ses levées nord ou dans ses levées sud à cause du fait que quand la lune est nouvelle et proche du soleil on ne peut pas le voir on voit mieux la lune quand elle est pleine et donc en fonction des saisons c'est mieux de regarder tantôt vers le sud tantôt vers le nord et c'est pour ça qu'on a ces deux séries d'alignements comme ça alors je ne sais pas si c'est parfaitement clair non c'est extrêmement très intéressant donc on a vraiment des avalanches de questions du côté du chat donc nous allons nous vous demandons pardon à l'avance parce qu'il y a un bon nombre d'entre elles que nous n'aurons matériellement pas le temps de pouvoir aborder pendant le temps qui nous reste néanmoins on va essayer comme ça un peu de les grouper de les formuler il y a quelque chose qui sautait aux yeux en quelque sorte lorsque vous parliez de la lune qui passait comme ça d'un mégalith à l'autre et qui comme ça ponctuait rythmait sa progression il y avait comme une rythmique comme ça au fil de ces pierres dressées en fait ça fait une projection des nœuds nord et des nœuds sud sur le sol et ça fait penser à comme l'équivalent d'un rayon d'un pinceau qui vient comme ça frapper des pierres les unes à la suite des autres et qui fait vibrer des choses ainsi comme un rayon qui vient du ciel et qui vient comme ça doucement balayer l'un après l'autre des petits éléments qui vont vibrer les uns à la suite des autres au fil des jours alors c'est possible de faire cette observation dans l'autre sens c'est à dire qu'au lieu d'être sur le tumultus Saint-Michel et regarder les levées au-dessus des pierres je peux être dans l'alignement et regarder la lune se lever au-dessus du tumultus Saint-Michel et donc je me déplace ou se coucher au-dessus du tumultus Saint-Michel et donc je me déplace dans les alignements en fonction du calendrier donc telle pierre correspondait à tel jour et puis la fois d'après ça va être la pierre suivante donc c'est l'observateur qui peut se déplacer pour voir la lune se coucher toujours au même endroit c'est à dire vient se coucher dans le tumultus d'accord et cette notion d'angle d'incidence d'une ligne qui vient comme ça frôler ou passer sur une pierre et puis ensuite on passe à la suivante ça peut faire penser peut-être à de la musique à de la guitare et il y a quelque chose que vous évoquiez c'est autour de la notion du nœud oui oui parce qu'on parle de nœud lunaire mais au fait le mot nœud a la même origine que le mot note en musique la note au départ s'appelait le nœud puisque c'est l'endroit de croisement en quelque sorte de la vibration sur un plan donné alors c'est un peu complexe mais si on prend une corde une monocorde ou une corde de guitare qui va avoir qui va vibrer entre ces deux points d'accroche qui va vibrer sur toute sa longueur et si je viens poser mon doigt au milieu ensuite il va vibrer sur la moitié et donc la vibration en quelque sorte se fait c'est un point de croisement comme un sinusoïde qui va croiser à un endroit donné c'est à dire que ce qu'on appelle le nœud c'est donc le point de l'intersection oui c'est ça voilà c'est ça et si je prends le cas des nœuds lunaires ces nœuds ne sont pas des points mais ils ont une certaine taille puisque le nœud correspond à en disant le nœud lui-même peut être vu comme un point mais en réalité à cause de la taille de la Terre et la taille de la Lune c'est question d'éclipse vont donner des espaces d'une certaine taille donc ça donne des zones en quelque sorte oui ça donne des zones exactement où un phénomène devient possible et c'est là tout un phénomène et une vibration particulière c'est là justement tout l'intérêt de de cette question c'est que on approche à travers les cycles et la notion de nœud vraiment la notion de musique et d'harmonie c'est à dire qu'il n'y a pas simplement le battement de la Lune qui monte et qui descend on a aussi un balayage lumineux qui se déplace sur les terres ou sur les latitudes en fonction des objets qui fabriquent de l'ombre exactement et dans un paysage organisé et sacré comme était la terre de Karnak du coup on va avoir des lieux spécifiques des orientations correspondant précisément à ces phénomènes là et ce principe a été impliqué à Karnak mais à mon avis cette connaissance a été maintenue je parlais de la cathédrale de Chartres tout à l'heure mais même l'axe de Paris correspond à la déclinaison minimale de la Lune c'est-à-dire l'axe de Paris je parle d'axe qui va entre le Louvre et l'Arc de Triomphe qui va jusqu'à la Défense au fait cet axe correspond aussi à la déclinaison minimale de la Lune la Lune la pleine Lune va se coucher dans cet axe-là autour du solstice l'hiver 2015 d'accord j'ai du mal à voir une coïncidence un hasard c'est sûr c'est sûr donc on a un balayage régulier des forces célestes qui viennent comme ça progresser ou au contraire se résorber comme amène la marée en l'occurrence la marée est un phénomène à l'échelle visible à l'échelle humaine est un phénomène de cet ordre-là d'avancée et de flux et de reflux en quelque sorte à travers ces cycles alors il y a aussi la notion d'amplitude donc c'est une variation d'amplitude du battement de la Lune et l'amplitude dans le monde physique c'est le volume un amplificateur est quelque chose qui va augmenter le volume d'un son et donc en quelque sorte lors de la Lune minimale quand l'amplitude de la Lune est minimale on peut dire que c'est là où la Lune est la moins bruyante elle fait le moins de volume alors que lorsqu'elle est dans son amplitude maximale elle va avoir un volume beaucoup plus fort volume dans le plan auditif elle sera plus bruyante en quelque sorte plus ou moins audible vous voyez c'est ça c'est une histoire d'amplitude c'est lié à la notion de volume du son c'est très intéressant aussi pour comparer ces deux références alors selon ce que véhicule la Lune comme type d'influence et bien ce type d'influence sera plus fort ou moins fort en fonction de ces termes et donc en quelque sorte on va se retrouver avec une certaine musique ou une certaine une mélodie plus ou moins forte en fonction de l'année est une mélodie qui elle-même évoque au cours du cycle et pardon je n'ai pas compris on va avoir une mélodie en quelque sorte une mélodie lunaire au cours de l'année qui elle-même évolue au cours de son cycle oui mélodie je ne sais pas si j'utiliserai mélodie mais puissance c'est une variation de la puissance du signal en fait que nous avons dit c'est donc très important évidemment oui d'accord très bien alors nous avons une question concernant d'autres références références grecques références aussi anthroposophiques alors le mythe d'Aristophane voyez-vous est-ce que cela vous parle et l'avez-vous étudié dans le cadre de vos travaux de recherche liés aux approches antiques classiques d'acc non d'accord c'est une question d'Emilio sur le mythe d'Aristophane qui est cher aux platoniciens oui bon donc on va là pour ne vous en parler malheureusement ben non malheureusement et du côté de ces sténaires avez-vous fait des choses intéressantes dans cette direction-là ou dans cette tradition-là c'est pareil c'est des c'est des vastes champs d'études Steiner c'est un énorme il a étudié beaucoup beaucoup de choses mais je ne suis pas connaisseur de son travail particulièrement oui parce que par rapport à la dynamique par rapport à l'influence de la lune sur les cultures par rapport à certaines opérations qui sont susceptibles d'être faites à certains moments du cycle lunaire donc si on rajoute le paramètre de la de la décliné oui mais justement ce que j'espère c'est que le fait de partager ces éléments de mon travail ça pourrait j'espère donner des impulsions ou des idées à beaucoup de gens dans différents domaines parce que ça prolonge cette recherche en quelque sorte oui il y a beaucoup beaucoup de choses à trouver moi je ne me serais jamais intéressé à ça si les mégalithes ne le démontraient pas moi mon intérêt a été de chercher à comprendre quelle était la signification de ces mégalithes et un des éléments qui est apparu très fortement c'est la lune ça semble clair c'est pas le seul mais c'est la lune mais c'est la lune pour moi si cette civilisation là est attachée tellement d'importance c'est que nous on aurait beaucoup intérêt aussi à s'y intéresser et particulièrement à ce cycle je voudrais juste préciser que ce n'est pas la même chose que le cycle de Métan qui est un cycle de 19 ans et qui lui correspond à une coïncidence de trois cycles le cycle de l'année qui coïncide avec le cycle des phases lunaires et le cycle de l'orbite lunaire ça a lieu tous les 19 ans ce qui veut dire par exemple que le jour de votre anniversaire de 19 ans vous verrez la lune à la même phase et par proche des mêmes étoiles que le jour de votre naissance donc ça c'est un autre cycle c'est pas le cycle de 18,6 ans dont il est question qui lui est lié comme j'explique à la rotation du plan de l'orbite lunaire donc il y a conclusion parce que les cycles sont assez proches oui bien sûr bien sûr mais c'est une précision effectivement qui est vraiment très opportune afin qu'on ne prenne que par facilité en quelque sorte ou par imprudence on ne se retrouve pas à confondre les deux cycles en quelque sorte je pense que Métan n'est pas un personnage historique je pense qu'il n'a jamais existé je pense qu'en grec mettre veut dire mesurer d'où vient le mot mettre en français et je pense que le cycle de Métan il y a un personnage qui apparaît dans une pièce grecque dont j'ai oublié le titre mais le personnage de Métan apparaît dans une ancienne pièce Métan est un géomètre et je pense que le terme Métan veut dire un géomètre et que le cycle de Métan veut dire le cycle mesuré et on devait mesurer le cycle de Métan je ne pense pas que c'est une vraie personne et cette année à notre événement du solstice d'été ici à Plouarnel Chantal Gègue de Volkiviez qui a fait un travail remarquable sur Lascaux va venir nous parler justement de ce calendrier un calendrier gravé sur un os un calendrier qui date de 33 000 ans et qui justement montrerait le cycle des 19 ans le cycle dite de Métan de 19 000 ans donc il serait connu aux humains depuis au moins 33 000 ans et qu'on l'aurait mesuré justement sur toute cette période avec la noce elle va nous dire aussi comment ce cycle afflue sur la vie et sur la reproduction des animaux voilà donc on voit que que ça soit le cycle de Métan ou ces battements liés au cycle de déclinaison minimale ou maximale de la Lune on voit très bien qu'il y a une influence sur l'environnement ou en tout cas que les mouvements de ces corps célestes et les mouvements et rythmiques de ces corps célestes ont une influence sur l'environnement va se retrouver sur des grands cycles que l'on peut appliquer que certains ont identifié ou ont pu repérer dans le cycle de la maturité de la croissance de l'être humain ou que l'on peut identifier aussi par rapport à des grands cycles on pense bien sûr au cycle de reproduction des saumons mais ça peut être également bien sûr celui des reproductions des algues ou des efflorescences du phytoplankton dans les océans enfin il y a vraiment de nombreuses qui permettent qui vont être déclenchées par des variations de lumière de luminosité dans l'environnement au premier échelle sur notre hormone la mélatonine l'hormone du sommeil au niveau du corps humain avant qu'on termine sur l'archéo-astronomie à vous entendre à vous écouter ce qui est assez passionnant c'est cette compréhension progressive graduelle que nous sommes en train de redécouvrir ou de prendre conscience de choses qui étaient familières et bien connues auparavant donc en fait on est avec un terme compliqué ou un terme gigogne qui va être comme ça archéo-astronomie pour décrire des phénomènes qui en revanche étaient complètement presque banalisés ils pouvaient être plus grands que l'homme mais en tout cas ils étaient complètement banalisés puisqu'ils étaient inscrits imprégnant le quotidien à cette époque-là et nous là on a grâce à Howard Croweust avec d'autres chercheurs à travers le monde on a depuis 20 ans 30 ans 15 ans des chercheurs qui à force de fouiller à force de collecter les petits trous dans les points et dans les sols nous montrent que oui effectivement il y avait un ordre dans la disposition de ces mégalithes il y avait un ordre dans la façon de représenter les cycles du ciel et alors quel sens selon vous faites-vous donnez-vous pourriez-vous donner un sens qui est susceptible d'éclairer notre quotidien notre action contemporaine à l'archéoastronomie aujourd'hui ce n'est pas simplement une science du passé les cycles des saisons continuent les cycles de l'unstice continuent donc là il y a quelque chose qui revient à la surface et qui n'est pas anodin quel sens pourriez-vous donner à cela ? Oui alors archéoastronomie est un terme utilisé pour parler justement de la relation du ciel dans la préhistoire je dirais le travail que je fais est plus un travail sur ce qu'on a appelé plus tard le quadrivium c'est-à-dire les quatre sujets qui permettent une relation à l'esprit c'est donc les nombres la géométrie la musique et l'harmonie et puis l'astronomie et ces quatre matières étaient perçues comme intimement liées ces quatre matières donc les nombres sont la base de tout dans cette ancienne idée les nombres préexistaient la création parce qu'au commencement était le verbe mais avant le verbe il y avait le nombre il y avait le principe avant son expression et donc le nombre était à la base de tout la géométrie est liée au déplacement du nombre dans l'espace la musique c'est le déplacement du nombre dans le temps et l'astronomie est le déplacement du nombre dans l'espace et le temps et ces quatre matières étaient intimement liées on peut remonter nous le quadrivium jusqu'à Pythagore mais Pythagore n'a jamais dit qu'il avait inventé je pense que le quadrivium est clairement omniprésent chez les bâtisseurs de Mégalithes je trouve c'est particulièrement intéressant d'en parler aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a le dimanche de Pentecôte et la Pentecôte c'est Pentecôte c'est 50 c'est 50 jours après le dimanche de Pâques le dimanche de Pentecôte on est 49 7 fois 7 et c'est le moment où l'esprit est descendu sur l'esprit sur les disciples il y a la descente de l'esprit le jour de la Pentecôte alors on peut toujours espérer que ça peut se reproduire un petit peu mais en tout cas la notion du quadrivium avait pour but la relation à l'esprit c'est-à-dire cette croyance profonde dans une intelligence supérieure une intelligence cosmique supérieure avec laquelle c'est possible de se mettre en relation et qui nous permet d'améliorer notre compréhension du monde puisque la compréhension elle est toujours individuelle une compréhension ne peut pas être distribuée ou on peut diffuser des connaissances pas du tout la compréhension elle est tout à fait personnelle et individuelle et donc après le quadrivium venait le trivium dialectique l'hétorique la grammaire que si jamais il y avait eu cette relation à l'esprit ça permettait de tenter de l'exprimer mais pas la peine d'exprimer quelque chose si la relation n'a pas eu lieu ce qui était intéressant dans cette on se rappelle et cette synthèse la notion du quadrivium auquel nous avons consacré une émission ensemble cette notion de nombre lorsque ça m'évoquait la façon dont avec le cycle lunaire le cycle des nœuds lunaires en tout cas on a aussi une ombre de la lune qui traverse qui en tout cas qui passe au travers de la terre qui passe au travers du sol en quelque sorte donc pour répondre à la question qui était quelle est la signification de tout cela à notre époque pour moi la signification est toujours la même c'est que l'homme s'il veut évoluer s'il veut se développer c'est par la relation à l'esprit que c'est possible si l'homme est tourné vers le monde physique le monde de la possession le monde de la création il se fourvoie s'il est en relation avec quelque chose en ordre supérieur il peut s'élever et donc je pense qu'on est vraiment clairement devant ce questionnement aujourd'hui pourquoi existons-nous qu'est-ce que nous faisons sur cette planète est-ce que c'est vraiment raisonné de continuer à le vider de sa substance et dans quel but donc je pense que réellement ces questions sont fondamentales par rapport à l'état de l'humanité aujourd'hui et beaucoup beaucoup de gens sont en question par rapport à notre orientation où est-ce que nous allons et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous venir du passé pour nous aider il y a effectivement vous évoquez donc évidemment le quadrivium avec la relation la proximité la contingence qu'il peut y avoir avec l'archéo-astronomie cette ouverture ou cet accueil de l'esprit qui en ce 24 mai 2015 et bien est fort opportun comme vous l'avez en ce beau dimanche et fort opportun vous l'avez ligné on peut l'ouvrir aussi à cette question du regard et de la conscience de l'environnement c'est la façon dont les méga-vites se distribuent et quadrillent un paysage ça nous invite aussi on en fait l'expérience quand on arpente comme cela ces sites à vos côtés à travers le corps il y a une prise de conscience de la géométrie de l'espace de la géométrie des lieux de la façon dont le paysage répond à des lois des principes des nombres et ainsi de suite et donc on peut aussi ouvrir à la notion de psychogéographie qui existe aussi par ailleurs et donc quadrivium archéo-astronomie psychogéographie autant de notions que nous allons aborder je pense dans les prochaines semaines ou les prochains mois au sein de Salamandre TV et qu'on a la chance de pouvoir aborder tous ensemble grâce à l'équipe technique de Baglis TV également par rapport à ce partage des connaissances merci beaucoup Howard Croweust est-ce que je pourrais juste monter une petite image je fais donc pendant que vous préparez l'image juste pour nos téléspectateurs je voulais donc on a eu deux familles de questions auxquelles on n'a pas apporté de réponse pendant cette émission et qui sont abordées sans doute avec l'archéo-astronomie et d'autres aspects c'est la place de féminin et pourquoi le féminin est autant associé à la lune et pourquoi la lune le féminin Notre-Dame qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se joue derrière quelle est la structure invisible qui au fil des âges et des cultures et des continents a donc il y a une association entre ces traits ces attributs et une autre famille de questions qui est d'où vient la connaissance de ces peuples anciens est-ce que la connaissance vient du chamanisme est-ce que la connaissance vient d'autres moyens d'accès à la connaissance merci à vous de votre attention et de votre déluge de questions à très bientôt merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada